Musique de générique Eh les amis, c'est Merdeux Game Villains, j'espère que vous allez bien ! Ah bon, tu nous ressors Plague Tale Innocence ! Et ouais, j'avais énormément envie de rejouer à ce jeu depuis qu'il y a eu la mise à jour next-gen, et puis étant donné que mon premier montage du jeu commençait un peu à dater, et avant l'arrivée du deuxième volet, je me devais de rendre tout ça plus propre en 4K à 60fps, et cette fois-ci sans ATH. Je tiens à remercier Focus Entertainment, anciennement Focus Home Interactive, pour la clé sur Series X. Il me tarde déjà A Plague Tale Requiem, toujours prévu pour 2022. Allez, finis la parlotte, place au jeu, je n'ai plus que vous souhaitez un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouvre un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise ? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non ! Allez, lion ! Tu ne lâches pas ! Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ça arrive, lion ! Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi ! Le sanglier, il perd du sang. Il n'aboit plus. Il a dû le trouver. Oh ! Des choses toutes neuves ! Je vais en entendre parler. Les arbres ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Lion ! Reviens ! Mais... C'est le sanglier ? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion ! Viens, mon chien ! Lion ! Lion ! Je suis là ! Je suis là ! J'arrive ! Mon chien ! Qui a fait ça ? Quelle est cette diablerie ? On rentre. Tout de suite. Non, non. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lion dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lion était là, par terre, et puis il a été... Chut ! Je vais rester ici avec ton frère. Quoi ? Pourquoi que... Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va à lui. Fais-moi confiance. Oui, mère. Maman, c'est toi ? Où est-il ? Hugo ? C'est... C'est moi. Ta sœur. Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez ! Avance ! Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois... Où est... Votre fils ? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman ? C'est maman ? C'est maman ? Où est-ce qu'ils l'ont planqué ? Maintenant, vite. Où est maman ? Chut. Reste baissé. Hugo, c'est bon, Gabriel. Bien vite. Hé, toi. Viens voir un peu ici. Rallons-y. Il est où, le gamin ? Laissez-le au paix. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Vous avez fait du la... Oh ! Gabri. Amicia. Chut. Vous auriez dû nous livrer l'enfant. C'était pourtant simple. Oh non. Léa. De grâce. Je ne sais pas. Viens ! Ça t'apprendra. Non. Je vous en supplie. Et toi, je n'ai pas là. Et toi, reste ici. Il va. Alors, dis-moi. Où est Hugo de Rhône ? Oh ! Non ! Amicia ? Qu'est-ce qui se passe ? Maman. Il faut trouver maman. Elle... Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu. Louisa. Hé, toi. Ça t'abuse de me faire courir, hein ? C'est... Vous ! Pitié ! Oh ! Ça sert à rien de s'oublier. Mais il passe... Il faut avancer. Il faut avancer. Ne regarde pas. Ben, on servira un puits au dessin. Il faut avancer. Allez, fais vos rapports si tu veux. Non. 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 Ils ne veulent pas. Il faut qu'on avance. Ça t'abuse. Ça t'abuse. Parle. M'oblige pas à m'aller encore mal. Je sais rien. Je me foute juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous à peu ce que tu sais, des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ah ! Dame Béatrice, cote une bonhomme. Oh ! Reste encore mes classes à vous. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça ? Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri. Va vite te cacher. Madame, il s'arrive. Alicia, tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Elle m'a aidée à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais, et vous alors ? Vous devez venir avec nous ? Tu n'as pas besoin de moi, Alicia. Tu es en train. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Mère, non ! Hugo, suis-moi. Vite ! Et la sœur ? On est là pour les rangers. Qu'est-ce qui se passe ? Où est maman ? Elle va se m'attraper. Cours. Cours le plus vite possible. Faites attention, mon dieu ! Le blessé... Oh, les plus bougent ! Les plus d'œils bougent, Amicia. Ne t'arrête pas. Ils sont juste derrière nous. C'est quoi, Sylvie ? Le mort ! On vous plaît ! On est tout droit. On va tout droit. Mais où on va ? Maman va jamais nous retrouver pour devant toi, c'est tout. Amicia, on doit retourner chercher maman. Pas question. Ils doivent pas nous attraper. C'est quoi ce bordel ? Sauvez le petit ! Allez ! Qu'est-ce qu'on parle ? Je suis folle ! Je ne sais pas ! Ils ont la terre à mon dieu ! Je vais pouvoir mourir ! Non ! On doit les semer ! Oh non ! Ils sont partis ! Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi 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 ? Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo ? Hugo ? Maman va me gronder, quand elle va voir que je suis tout mouillée. Eh ben… On lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Où sont passés les gens ? Oh, des pommes ? Hugo, c'est pas le moment. Mais… Ne touche pas, tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger ? Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît, attendez ! Madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Il y a quelqu'un ? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider ? Allez-vous-en. Mais je… je suis la fille de votre seigneur. C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où ? Il y a quelqu'un. Viendra plus tard, quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Oh, regarde. Des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah. Ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, partout. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Oh mon dieu. Eh ! Je vous en supplie. Aidez-moi. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non. Attendez. Nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait de sortir, hein ? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflise le mal noir. Mais vous êtes tombés sur Konrad Malfour. Et je vous le dis. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Amicia ! Bien vite. Cours, Hugo ! Qu'est-ce qui se passe, Amicia ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi. On est en colère. Il faut qu'on se cache, Amicia. Ici. À l'intérieur. Vite ! On n'a pas les retenir longtemps. Vite, vite ! Ils savent, on est là. Non ! Elle est bloquée. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. Non ! Elle est bloquée. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. Non ! Elle est bloquée. Hugo, passe par là ! Ouvre-moi. Passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici ? Il veut boiter une planche. Tu peux l'enlever ? C'est resté. Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. Il n'arrive pas. Hugo, il est là. Hugo, fais quelque chose. Hugo ! Je t'avais dit. Je... Je dois m'arrêter. Comme ici. Continue, Hugo. Encore un tout petit départ. Il n'a pas. Parlez-y, vite. Vous n'avez rien à craindre. Retrez. Seigneur, c'est le coup le plus infecté du village. Ils sont où ? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous. Dans un coffre. Vous... Vous êtes sûres ? Merci. C'est mieux. Et toi ? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête. On va se faire attraper. Hugo ! On fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends ! C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici ? Le... Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider... à l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy. Alors... Je les avais perdus ! Ouais, chut ! Ils font pas de vieux, ça, aussi, de mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet ! T'es idiot, ou quoi ? Je suis pas idiot ! Ne crie pas ! Les enfants ! Ne faites pas de bruit ! Je veux voir maman ! Tais-toi ! Tu vas nous faire tuer ! Maman, elle nous protégerait ! Ça suffit ! Je veux voir maman ! Maman est morte, Hugo ! Tu la reverras jamais ! Papa non plus ! Amicia ! Amicia ! Tu... Tu m'as... Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi ! Menteuse ! Menteuse, je te déteste ! Arrêtez ! Hugo, non ! Ne sors pas, tu es fou ! Hugo, reviens ! C'est pas vrai ! Oh non, il va nous faire tuer ! Hugo, je t'en supplie ! Je suis désolée, arrête-toi ! Mon Dieu ! Oh Seigneur ! Hugo ! J'aurais pas dû crier ! S'il te plaît, écoute-moi ! Non ! Lève-toi ! Je suis désolée ! Lâchez-moi ! Non, non ! Non ! Non ! Non, lâchez-le ! Non, c'est là que t'es prête ! Non, attendez ! On peut juste en aller ! Tu vas partir, et tu reviendras plus jamais ! S'il vous plaît ! Non ! Je... je... je voulais pas ! Amicia ! Amicia ! Hugo ! J'arrive ! Faites qu'il soit encore en vie ! Faites qu'il soit encore en vie ! Hugo ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrête de chicoter ! On attend juste ta seconde ! Amicia ! Ne lui fasse pas de mal ! Moi, tu t'enterreras pas ! C'est un petit garçon ! Je vais commencer par toi ! Non ! Pourquoi il a fallu que vous veniez ici ? Non ! Ne t'obligez pas ! C'est comme ça que tu comptes te tuer ! C'est comme ça que tu comptes te tuer ! Il doit y avoir moyen de faire sauter son armure ! Je suis juste... un peu rouillé ! Tu peux pas fuir ! Crois-moi, je vais t'avoir ! Je vois ! Je vais te montrer ce que c'est ! Je vais perdre ce que... Allez, Conrad ! Arrête ! Ne t'obligez pas à faire ça ! Je suis dans ce milieu ! Viens ! Viens ! Viens, Conveta ! Continue ! Seule la mort me désarmera ! Amicia... Tu... tu l'as tuée ! Regarde, Amicia... Oui... j'arrive... Ouah... Pourquoi y'a des bougies ? Les bougies, c'est... C'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh ! Je peux en allumer une ? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. Amicia, il y a quelqu'un. Mes enfants ! Qu'est-ce que vous faites là ? Mon père ! On a besoin d'aide ! Partez ! C'est dangereux ! Vous n'avez rien à faire là ! Attendez ! S'il vous plaît, c'est important ! On doit aller lui parler. Mon père ? Encore vous ? Je vous ai dit de partir ! Un instant, s'il vous plaît ! Vous êtes inconscient ! Partez tant que vous le pouvez ! Je vous en supplie ! Quelqu'un doit nous aider ! Faites-le au moins pour lui ! Les armes de Robert de Rune ! Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius. Le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous ! Laurentius, 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 non. Je ne peux pas... Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des trois saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme, pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles, et chez tout le monde. La fièvre, les bubons. Les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et... ça venait d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Frère Morel ? Restez ici. Frère Morel ! Frère Morel ! Frère Morel ! Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Non, non, non ! Oh non ! Frère Morel ! Fin de l'élevage, Amicia ! Ils l'ont mangé ! Mais tout est bien ! Comment il peut y en avoir autant ? Protégez-nous ! Il y en a partout ! La lumière ! Ils ont peur de la lumière ! C'est pas possible ! C'est un cauchemar ! On doit retourner dehors, Amicia ! Je sais ! Avance ! C'est... un moine ! L'autre frère ! On va devant Ascaladeza ! Je dois poser la torche ! S'il se plaît ! Du calme ! Il y a un support, on aura encore de la lumière ! Oui, mais après... On trouvera bien ! Mais c'est quoi sur les murs ? Je... je... je sais pas... C'est eux qui ont fait ça ! C'est eux qui ont fait ça ! Tu... tu crois ? Oui, on est... on est dans leur nid ! Ils vont être encore plus en colère alors ? Là-bas ! De la lumière ! On y est ! On y est ! On a réussi ! On a réussi ! On a... on a réussi ! On a réussi ! Amicia ! Je veux voir maman ! Je veux pas qu'elle soit morte ! Hugo ! Je veux qu'elle revienne ! Amicia ! On n'ira plus jamais à la maison alors ? Non ! C'est trop dangereux ! Y a des rats aussi, là-bas ? Peut-être... je... je sais pas, Hugo ! J'ai peur qu'il nous trouve quand il va faire nuit ! On sera à l'abri chez Laurentius ! Allez, viens ! Là-haut ! Un moulin ! C'est la ferme de Laurentius ? J'espère ! J'ai jamais vu un vrai moulin ! Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt ! Reuplie ! Reupliez-vous ! Reuplie ? Qu'est-ce qui se passe ? Reupliez-vous ! Hugo ! On doit pas s'arrêter ! Pas ici ! Je me sens bizarre ! Allez ! Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius ! Ma tête... Ça fait mal ! Je... Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo ! Elle faisait quoi, maman ? Elle me donnait un remède ! Je vais te porter ! Je peux pas faire mieux ! Je peux pas faire mieux ! Allez ! Grimpe ! Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison ! Je sais ! Ça doit être pour ça que je me sens bizarre ! Tu es fatiguée, c'est tout ! Elle me manque ! Toi, au moins, tu avais le droit de la voir ! Hein ? Non, rien ! C'est le moulin ! On y est presque ! Dis ! Laurentius... Il va m'enfermer encore ? Il va te mettre à l'abri ! D'accord ! C'est vrai que... C'est dangereux dehors ! Mais... Des fois, c'est bien aussi ! Tu iras mieux un jour ! C'est des animaux morts ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On va devoir être très prudents ! Il vaut mieux que tu descends, Hugo ! Ah ! Ça rentre dans mes chaussures ! Oh ! Oh, c'est pas vrai ! Ils sont ici ! Il y en a ici ! Non, non, non ! La torche ! Vers la torche, vite ! Calme-toi ! C'est bon ! Ils peuvent pas nous attendre ! Allez, on continue ! Chut ! C'est la nuit qui le fait sortir ! Bien sûr, restez loin d'eux ! Il nous faut du feu ! On doit sortir de là ! Ah, Amicia ! Il y a du feu en haut ! On y va ! Viens ! Attends ! Allez ! Allez ! Plus vite ! Viens ! Je vais te faire monter ! D'accord ! C'est injuste ! Encore cette boue ! On passera pas ! C'est injuste ! Encore cette boue ! Mon Dieu ! Ils sont vraiment… Ils sont tous morts ! Ils ont été massacrés ! Sans doute pas l'Inquisition ! J'ai envie de vomir ! Ohé ! Laurentius ! Chut ! Hugo ! Mais… Et si c'était pas Laurentius ? Hein ? Tu y as pensé ? Pardon ! C'est fermé ! C'est fermé ! Hugo ! Tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible ! Sois très prudent ! D'accord ? Oui ! C'est bien ! Ça sent bizarre ! De l'alcool pur ! Ça vient des alambics ! Qui êtes-vous ? Maître Laurentius ? N'approchez pas ! Il est contagieux ! Hugo ! C'est toi ! L'Inquisition est venue ! Nous avons tout perdu ! Je n'ai rien pu faire ! J'ai… Je comprends ! Ils sont venus le chercher ! Euh… Il y a un mal… Un mal ancien… Dans le sang de ta famille… Dans ton sang… Ta mère… Et moi… Elles vont essayer de freiner sa progression… Mais… Depuis la brisure… Le processus… Accélère… Tu dois… Le protéger, Amicia… Tu dois poursuivre les travaux de ta mère… Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts ! Laisse-moi ! Ils sont ici… Les rats sont… Dangereux… Mais désorganisés… Au contraire de l'Inquisition… Ils veulent le petit… Ils n'auront de cesse… De le traquer… Nous devons disparaître… Il faut… Aller… Aller au… Château d'Ombrage… Lucas… Cours à la grange… Tu dois finir l'Unifère… Ne parlez plus… Je serai… digne de vous… Je suis désolée pour vos parents… Mais… Vous n'êtes plus seuls maintenant… On doit faire vite… Tu vas m'aider à préparer l'Unifère… Ça nous protégera des rats… Viens, Hugo… Je veux pas que tu restes là… Oh non… Ils sont revenus… Ils sont partout… Il faut qu'on aille au fond de la grange… On peut pas partir sans l'Unifère… Comment on va faire… Comment on va faire… Il nous faudrait de la viande… Morte ou vive… On va se servir de ça… J'ai compris… Laisse-moi t'aider… On va lui donner à manger… On peut dire ça… À table, petit cochon… C'est bon… Mâche bien, petit cochon… Ou tu auras mal au ventre… Il faut être sûr qu'il reste… Je vais fermer… Les lumières… Oui… Hugo… Euh… N'en regarde pas, s'il te plaît… Pourquoi ? Hé ! Non… Amicia… Qu'est-ce que tu fais ? Non… Amicia… Qu'est-ce que tu fais ? Non… Il m'a pas le choix… Il faut éloigner les rats… C'est horrible… En fait, c'est comme les autres… Hugo… On n'avait pas le choix… Le pauvre… Le pauvre… Attention, vous marchez ! Ça, c'est pas du simple matériel de docteur… Mon maître est aussi et avant tout… Un grand alchimiste… Tu t'appelles Amicia, c'est ça ? Moi, c'est Lucas… On va préparer l'énifère… Bien… Maintenant, tu vas les mélanger… Fais-le doucement… C'est sans danger… D'accord… Oh non ! Non ! T'es coincé ? Non… Fini-faire Amicia… C'est le moment… Vise les braises au centre de la pièce… D'accord… Oh ! Ça fait du feu ! C'est… C'est moi qui ai fait ça ? J'ai vraiment fait de l'alchimie ? Oui… Ton mélange était parfait… On dirait que tu as hérité de ta mère… Tu sais quoi ? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles… Ça nous serait utile… Volontiers… Merci… J'ai fini mes mélanges… On doit retourner voir Laurentius… Il y en a beaucoup… Laurentius… Je vais dégager un chemin… Je passe devant… D'accord… Allez… Laisse-moi… Hugo… Écoute… Pour tout à l'heure… Je… Je voulais te dire… Je… Je suis vraiment… Oh non… Lucas… Les rats… Je vais m'y avoir dans la maison… Oh non… Hé… Lucas… Attends… Nous allons… Attention ! Tu veux quelque chose ? Tu dois partir… Maintenant… Maintenant… Meutre… Hé… Arrête… On a besoin de toi… Regardez… Les chevaux… C'est le moment… Hugo… Lucas… Ils sont partout… Lucas… Je suis là… Il va où ce chemin ? Lucas… On va où comme ça ? Vers l'arrivée… On est en percée… Ah… On va où ? On va où maintenant ? Il… Il y a une barque là-bas… Après le moulin… Alors on y va ! Mamie-sia… Le moulin… Il est presque en feu… Ça ne peut pas marcher… Lucas… Viens ! Non ! Non ! Non ! Ça neomanche pas… carefully ! Ouille ! Ouais ! Ça ne recreate un trou! Ils sont Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En suivant Lac-Duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit ? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles ? Il a l'air d'aller bien. Oui. Croisons les doigts. Des grenouilles, il y en a partout. Regardez, il y en a plein. Hé, revenez ! Ça va, t'as pas froid ? Un peu, si. Ça a pas l'air de gêner Hugo. Au moins, il se réchauffe. Oui, mais... Là, il s'éloigne trop. Hugo. Hihi. Ha, ha, ha. Hugo ? Où est-ce que tu vas ? Regarde, je suis un chevalier. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça ? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur ? Ah, oui, ça sent mauvais. Oui, c'est horrible. Amicia, Lucas, venez voir, vite. Oh, mon Dieu. Ils sont tous... morts ? On ne peut pas continuer. Amicia, il faut qu'on suive la duc. Oh, c'est pas vrai. Amicia, on va leur marcher dessus ? Je sais, Hugo, mais... on n'a pas le choix. On leur fait mal, tu crois ? Avance, Hugo. Avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, qu'est-ce qu'il a, ce cheval ? Lucas ? Je... je sais pas. Oh non ! Mera ! Ne vous t'approchez pas ! Il y en a partout ! Amicia, partout, partout ! Mais... mais c'est pas vrai. Allez ! Courez ! On va s'arrêter à amener. Il y a des combattants de lignement. Où est-ce qu'il y a ? Ça fait un tas de soldats ? On fout le corps. Ils faisaient quoi ? Rampes de filial. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi ? Pour survivre, sans doute. Comme nous. Un missile Dans les herbes, vite ! Il faut pas qu'ils nous voient. Amicia, sa lanterne. Oui, j'ai compris. Il arrive ! C'était quoi ? Oh mon Dieu ! C'est horrible. Mais ça a marché. On va monter, viens. Oui. Ils ont des bâtons dans le ventre. Ne regarde pas. Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. Ils ont des bâtons dans le ventre. Amicia, il y a tout ? Oui, j'ai vu. Restons pas là. Allez, rentrez, vite. Amicia, il y a quelqu'un là-bas. Oh non. Mais bordel ! Mais ça vous amuse ? Eh, sortez-moi de là ! Eh ! Amicia, il peut pas sortir. Chut ! On est obligés d'avancer. C'est pas trop tôt. Oh non. Eh ! Oh ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! Je suis désolée. On doit sortir. Amicia. Faites pas ça ! Par là. Allez ! Tenez-vous prêts. On va devoir rester dans la lumière. Allez ! Allez ! On le retient pas ? Non, cours ! Je suis pas sûre, là. Pour l'instant, ça marche. Bon, eh bien. Ça a marché. C'est... 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 C'est moi qui brûle. Ne regarde pas, c'est bon. Je vais t'aider à monter. Je... je peux pas... Amicia ! Je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu as ? Ma tête ! La macula. Il a peur. On doit sortir de là. Hugo ? Hugo ! Pense aux grenouilles. Tu te souviens comme elles sautaient ? Tu courais après. Allez, viens, on va en chercher d'autres. Oui, on doit s'en aller d'ici, Amicia. Oui, on va s'en aller, on va quitter cet endroit. Vas-y. Lente-moi ! D'accord. Pas de bruit. Sortez-nous ! Vous êtes seuls ! Attention ! Réponse, salopard ! C'est ma sœur, sa chie. Laisse-nous partir, maintenant. Laisse-nous et on reviendra plus, c'est juré ! Tu rêves. Chez nous, les pillards, on les exécute sans procès. Qu'est-ce qu'on fait ? Trop risqué. On continue. Hé ! Et eux, alors ? Tu leur dis rien à eux ? Quoi ? Hé ! Maintenant ! Je suis sur le camp d'ici. Tiens, on les suit. Ça va ! Ils s'enfuient ! Hugo ! Hugo ! Hugo ! Amicia ! Lâchez-moi ! Hé ! Debout là-dedans ! C'est l'heure de la pittance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... Moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang. Lady de Rune. Où est mon frère ? Hé ! Il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payé ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris. Oh, sale chien ! . . C'est parti. Vous êtes qui ? Moi c'est Milly. L'autre c'est Arthur. Tout ça c'est votre faute. Où est mon frère ? Pas loin. Baisse la voie, tu veux ? C'est chiant, prima fronde. T'en as pas besoin. Y'a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi ? Comment ? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Alors, c'est ton frère ? Ouais. C'est pour être prêt. On y va. On a une idée du nombre de morts de notre côté ? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. Personne. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas ? S'il a peur, soit patiente. C'est un fruit, Arthur. On y va. C'est mon frère. On dirait, oui. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Et Amicia, où elle est ? Ta sœur. Oh, chien, les salopades. On va la garder avec nous, pas vrai les gars ? Non, non, s'il vous plaît. Jouis-toi d'être encore vivant. La fille ! Des choses rares, ces temps-ci. Hein ? Quoi, la fille ? Mais allez, parle ! La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde ! Dispersez-vous ! Surveillez les portes, mais restez sur vos gardes. Une cage souffle pas comme ça. Peut-être un coup d'évaloir. Profitons-en. Hugo, je suis là. Amicia ? Ça va ? Tu n'as rien ? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermée ? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Heureusement qu'ils sont occupés. Melly, la serrure. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia ? Ils ont dit que j'allais partir et que je ne te reverrai plus. C'est faux. Tu vois ? Je suis là. On reste ensemble, hein ? Bien sûr. Et on va partir avec Melly. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncés tout à l'heure. Hein, Melly ? Ouais, ouais. Je suis une vilaine fille. C'est bon ? On peut se tirer ? Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes. C'est toujours rien. C'est sûr que je vais passer au camp. T'es sûre de ce que tu fais ? Oui, je suis sûre. J'en ai assez de fuir. Allez. Je paye une rançon pour les enfants de Rune, et je dois les capturer moi-même. Ces plantes à jeunesse sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Melly ! Fuyez ! Garde devant ! Élimine-les, Amicia ! Hé ! L'Inquisition ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Viens ! On n'a rien fait. Il va, Hugo. C'est le moment de se tirer. En avant ! On a une sortie. Rame-toi ! Ne ralentis pas, Hugo. Suis Melly. Amicia ! Arrête de couper. Vite, Amicia ! Livre-nous, Hugo. Oui, j'arrive. Ils vont entrer. Il n'a pas beaucoup de temps. Par là. Vite. C'est pas vrai. C'est fermé. C'est bon. On y va. C'est quoi, ce bordel ? Ah, j'ai... Quoi ? Des rats ? Non. Les intrus ! C'est bon. On y va. La trappe, là. Ça ressemble à notre sortie. Il y a une chaîne. Melly ! Allez, allez ! C'est un ordre. Ils ont ouvert la porte. Ils sont là. Allez-y, je m'en occupe. Il n'y a pas de place pour vous, là-dedans. Amicia ! Remets-toi ! Là ! Ils sont là ! A drapé, les ! Amicia ! M'introi ! M'introi ! M'introi ! M'introi ! Allez, vite ! Amicia ! M'introi ! Allez, allez ! Tu sais où on va ? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas ? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors, on va revoir Lucas ? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas ! On n'est pas sortis d'affaires. La Cuduc ? Lucas est là-bas ? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi ? Il y avait un village, ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh, Missia ? Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais ? Oh, Missia. Hugo, qu'est-ce que tu fais ? Viens. Qu'est-ce qu'il a ? Hugo ? Hugo, regarde-moi. Ça recommence ? C'est ta tête, c'est ça ? Ça fait comme... une chose qui grossit... dedans. Mes jambes... mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est... c'est quelque chose dans son sang, depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos, si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang... Toi, t'as rien ? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Missia... J'ai peur. De quoi, Hugo ? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Ah ! C'est ça, ta maison ? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas ! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Comme des gibiers de potence, tu veux dire ? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout ça ? Noble ? Missia... Ça veut dire quoi, ça ? J'ai froid. Noble ? Regarde-nous bien. On n'a plus rien, Melly. Tu te fous de moi ? Qui c'est qui va nous payer, alors ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riches. Mais... C'est... Bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Alors, tu vois quelque chose ? Non, c'était rien. Hé, les gars ! Par ici, venez m'aider. Où ça va ? Ça va dehors. Oui, mais dehors, où ? Fais-moi confiance. Et ton frère ? Il aurait déjà dû être là. Désolée. L'enterre pas trop vite. Merde. Restez baissé. Il a un casque. Oh ! Dévore en tisse. Quoi ? Dévore en tisse. Salpêtres et alcool. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. Allez ! Bien fait pour sa trogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi ? On y est presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Là ! Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. Allez, avance. Qu'est-ce que vous allez me faire ? C'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Il t'amènera en ville au bastion de l'Inquisition. Ah, Messia. Le dévorant tisse. Il t'en reste ? Oui. Alors vas-y. Fais sauter son casque. Hé ! Qui a fait ça ? Je suis tellement content de vous revoir. Tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hé, je t'entends. Et toi, Lucas ? Ça va ? Hé, ça vous dit de faire ça en courant ? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer. Vous en pensez quoi ? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez. Lac-Duc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois ? Oh non. T'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi ? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Quoi ? C'est tout ? Il n'y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non. Non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Hum... Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier ? Bien vu. Euh... Amicia ? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Oh là là ! Oh ! C'est un château. Eh ben... Est-ce que c'est... la mer ? Non. Juste une poche d'eau souterraine. J'avais jamais entendu parler de cet endroit. Ah... Ça, c'est une légende d'alchimistes comme je les aime. Allons le voir de près. Regardez-le. C'est un château d'Ombrage. Ouah... Il est encore plus beau d'ici. Entrons vite. Venez. C'est un château d'Ottos qui nous barrent la route. C'est un château d'Ottos et le retour. C'est un château d'Ottos. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai un château d'Ottos ? Qu'est-ce que j'ai un château d'Ottos ? Elle est fermée. Tu peux t'en charger ? D'accord. Euh… Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh ! Il y avait quelque chose de vivant là-dedans. T'es ouvert. Ils se sont tous donnés rendez-vous ici, on dirait. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Melly ? Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Maintenant, maintenant ! Lâchez les dragons ! Allez, reculez, saloperies ! Reculez devant Amicia l'Amazone et Melly la Furie ! Quoi ? Melly la Furie ! Je t'avais dit que tu me connaissais pas ! On a réussi ! On les a repoussés ! Le château nous a sauvés. Oui. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec ? Allez ! Tous à la tour ! C'est parti. Venez vous réchauffer. Ça a l'air immense ! On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Tu... T'es déjà debout ? Oui. J'ai trouvé plein 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 de choses. Viens voir. Tu vas adorer. Allez, allez ! C'est quoi ce bruit ? C'est Lucas ! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là ! Le soleil domine la lune au lieu de l'épouser. Lucas ! Oh, vous êtes là. Bien dormi ? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspirée. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous... vous pouvez m'aider. Oh, oui, oui ! On doit faire quoi ? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. Euh... d'accord. Et moi, et moi ? Je fais quoi ? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Ça, je sais faire. Oh ! Ça doit être ça. Tiens. Tiens. Autre chose ? Euh... oui. Le concentré de sève de laurier. Juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre ? Ça se mange ? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Le grand œuvre. Ouah ! Le grand œuvre. Euh... c'était pas censé faire ça. Oh... C'est... c'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein Hugo ? Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens ! Je te suis. Au fait, tu as vu Méli ? Non. Ah... elle... elle est peut-être déjà partie. Oh non ! Je veux lui dire au revoir. Ouah... ça doit faire des siècles que ce château est vide. Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Amicia, viens ! On fête tous les deux ! Ça va ? On rigole bien ? Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mali ! Alors t'es pas partie ? Viens. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ce château est une ruine. Ah... Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors... tu vas partir chercher Arthur ? Si je peux aider ? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au Bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir ! Écoute... Avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia ? Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia ! Viens, s'il te plaît. Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Là, en bas. C'est comme le dessin. Quel dessin ? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens ! Je te suis. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être ? Tu as vu l'arbre ? L'arbre ? Viens ! Allez, pars ici ! Ah ! Où vous allez ? Tu t'es fait de nouveaux amis ? Oui ! Amicia ? Amicia ? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non ! Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Melly, maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avant nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être… N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Tiens. Et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Et roses. D'accord. C'est compris. La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide ? T'es vraiment trop gentille. Chut. C'est bon. On est arrivés. C'est quoi cette foule sur le pont ? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là ? Alors il y a... Inquisition. Voilà. T'as tout compris. Oh non. Tu le connaissais ? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs ? La mort ? Ouais. Et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens. Allons-y. Je t'ouvre ça et je file m'occuper d'Arthur. D'accord. Mais... Au fait, c'est où l'université ? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... Tu penses qu'on se reverra ? J'espère bien. Du merde de vable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà. Allez. Passe. Bonne chance. Toi aussi. Maître. Voici les pissenbouisses. Voyons ça. Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais... À quoi ça sert ? Nous apprenons cela Autodesse. C'est un des nombreux effets de l'épice-anguisse. Lorsqu'on le mélange avec du souffle. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais... Pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça ? On... On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épice-anguisse doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs... Comment pourrais-je dire ? Des accidents regrettables. Apportez ça au Bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul-de-jatte. De l'épice-anguisse ? Qu'est-ce que c'est ? Je dois voir ça. Tiens, tiens. Tiens, tiens. C'est ça, l'épice-anguisse. Viens. L'épice-anguisse et souffre. Reste à les croyer ensemble. Lucas, ça, c'est pour toi. Chut ! Ça marche ! Ça va me sauver la vie. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'y suis presque. En tout cas, tu as intérêt à exister, ton livre. Mon Dieu. Ils ont massacré tous les malades. Les rats, ils... Ils ont lâché les rats. Aidez-moi. Tu peux rien faire. Je suis désolée. C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats... Contre les malades. Sale bestiole. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps ? L'Odoris. Je pourrais essayer. Vous verrez. On a des... Ça a marché. Fidalis ! Seigneur Vitalis arrive ! Ton acquisiteur est là ! Vitalis... Le boucher qui a tué mon père travaille pour toi. Son sang est aussi sur tes mains. Mais enfin, qu'est-ce qui se trame ici ? La vache. J'ai bien cru que j'allais cogner un de ces alchimistes. Tu calmes. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. En tout cas, il y en a un qui disait que Vitalis... On savait que ça allait arriver. Nous devrons prier pour lui. L'université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses ? Où je vais trouver des roses, ici ? C'est immense. Mais où sont passés les livres ? Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ça fait combien de jours qu'on est là ? J'ai arrêté de compter. Pas rester enfermé ici. Je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt fini, Var. Vitalis a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte. Des jours qu'on est là, et c'est le Grand Inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va en entendre parler. Avance, Forgeron. T'as du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespérés pour que Vitalis s'abaisse à capturer un gamin pareil. Aprisonnier. On doit être désespérés pour que Vitalis s'abaisse d'un gamin pareil pour qu'il n'y ait pas d'un gamin pareil pour qu'il n'y ait pas d'un gamin pareil pour qu'il n'y ait pas d'un gamin. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre un fils de Forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Benevon. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Voix. Ce que je m'inflige pour vous. Vite. L'épi s'angouisse. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant de voir ouvrir cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emme-le. Alors, tu me connais? Tu m'appelles ton père. Parle pas de mon père, t'as compris? Oh, vraiment? Je veux jouer à ça. Allez, au travail. Vous avez ruiné le sol. Une armure lourde. Il doit y avoir un moyen. Hein? Ça me fait... Deux jours... Je ne sais pas qui t'es, mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hé, joue là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y. Je les retiens. Je veux pas te presser, mais ils continuent d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Voilà. C'est quoi? L'alerte est donnée. Ils vont plus nous lâcher. On va où comme ça? Réfléchis pas. Cours! Un seul cul-de-sac et on est fichus. Il faut qu'on se planque. Non, il faut qu'on les ralentisse. Ça, ça va suffire, tu crois? On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Oh, wow. Une autre bibliothèque? Sous la bibliothèque? C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinicitinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde! Là-haut! Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es, Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années. En attendant que l'immaculat se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Je t'ai vu grandir. Non. On n'a aucune chance. Petite idiote. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère. Avec ton frère. Et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Il suffit. Viens vite. Par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia. Mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Ah, dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Ah, de l'air. Ça sent ? La cheminée. Oh, merde. Ah, non. Un incendie. C'est nous qui avons... Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur ? J'en sais rien, moi. Allez voir ! Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain de là ! Il manquait plus que ça ! Les rats, le bouclier... Il est intouchable, Rodrigue. Attends. Quand ils m'ont amené au Bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Surtout pour eux. Hé ! Tu crames ! Tu crames ! Oh putain ! Non ! Non ! Non ! Ça va ? Il y a encore du monde dedans ? Ouais ! J'ai cru que... j'ai cru que j'y passais. Tu peux t'occuper de lui. On est censés avoir des secours ! Je suis. Elle serait plus que ça ! On doit vraiment entrer là-dedans ? Ouais. Si tu veux respirer, c'est maintenant. Allez ! Ça chante déjà ! Quel enfer ! Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il va faire ? Suis-moi ! Et fais gaffe à ton livre ! Ils sont là ! T'occupes pas d'eux ! Oh, Seigneur ! A l'aide ! Je te ferai d'ici, Axel ! Allez, allez ! Elle ! Tu m'entends ? Toi ! Verrouillé ! Ça brûle derrière ! T'approche pas ! Qu'est-ce que tu fais ? Je... l'ouvre ! Roderick ! Est-ce que ça va ? Cours ! On y est presque ! Allez ! À gauche ! Allez ! Par ici ! Regarde ! La voilà ! Amicia ! Vous avez réussi ! Attrape ! Je te préviens, il sent un peu le brûlé ! C'est qui, lui ? Roderick ! Mais... Chut ! Le Sanguine Citinéra ! Ça raconte quoi, ce livre ? C'est... C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim ! Quelqu'un d'autre ? Moi ? Alors, à table. On l'a bien mérité. Toi aussi ? J'arrive. Non, non ! C'est pas vrai. C'est pas du boulot, ça ! Eh ? Est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte ? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allés. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière ? Eh ben, Hugo dort, alors. Allons jeter un coup d'œil. Ça, au moins, je sais le faire ! Et voilà. Eh ben, c'était efficace. Voyons ! Où ça nous mène ? Oh ! C'est la cour. Ça ferait un raccourci. Une fresque ? C'est... ça me dit quelque chose ? Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple ? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia ! Viens vite ! C'est Hugo ! Oh non. J'arrive ! T'as besoin de moi ? Je... je t'appellerai. J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius ? Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Amicia ! Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Melly ! Tu l'as retrouvée ! Plus... plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on... on est venus parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Péatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie ? Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile. Crois-moi... Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le grand inquisiteur. Il... La questionne. Régulièrement. Et la... Torture ? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourrait l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir ? Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non ! Hugo ! Le prochain Seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi ! Maintenant ! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon. Je prends le Sanguinis itinéra, quelques potions, et on y va. On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre ? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, Lucas ! Mais... Qu'est-ce qu'il leur prend ? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des récurs très étranges. Il y a une différence entre étranges et terrifiants, Lucas. Mais pourquoi pas ? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens. On y est. Lucas, derrière cette porte... Je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est réel ? Ma maison ? C'est... C'est un corps là-bas ? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non. Je dois voir. Est-ce que c'est ton père ? Est-ce que c'est ton père ? Amicia ! C'est ton père ? Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Non plus ! On voit ça ! Lucas ! Je n'en sais rien. On repousse les... l'Ignifère ! D'accord, d'accord. Il y en a d'autres ! Lucas ! Qu'est-ce qu'on fait ? On est coincés ! Continue de tirer ! On doit trouver un abri ! Si tu veux qu'on aille, ils sont partout ! Tu préfères rester ici ? Je fais pas te tirer longtemps comme ça ! C'est petit ! Arrêtez ! Quoi ? Est-ce que... est-ce que c'est fini ? On dirait... Il nous a sauvé la vie. On fait ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Je devrais prendre la torche. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Père ! Ils ont... Ils ont pris son corps. Ils me l'ont prié. J'aurais dû l'enterrer. J'aurais dû... Désolée. Je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, faites... qu'il repose en paix. Ce cadavre, celui sans armure. C'est un de nos servants. Mais... Attends. Oui. Les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je le savais... La brisure. Ces remous continuent de se propager dans le temps. Elle aussi ? Oui. Il les évite. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On y est. C'est là-haut. Monte ! Je vais t'aider. J'arrive. Oh ! Attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont... vers sa chambre. Alors... On y est ? Oui. La chambre du Goh. Allons-y. Là. Il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non. C'est pas ça. Ça non plus. Non. Non. Lucas. Rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte ? Non. 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 C'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien ? Non. Tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose. Un autre endroit. Une autre pièce. Non. Ça me dit rien. Un opus magnum. Ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas. Je... Je vois pas à où. Laurentius. Il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, du... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Eh bien... Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Des ruines romaines ? Oui. C'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est ? Dans le jardin. Allons-y. Ils s'en vont ? Non. Ils se rassemblent. Tu veux dire... Il faut pas rester là. J'ouvre un chemin à droite. Oui. Oui. Je t'arrive. Il en vient donc. J'ai clair la pièce. Charge-toi, Vera. Chut. Mon Dieu. C'est encore pire que ce que je pensais. Tout est mort. Les thermes, ils sont où ? Là-bas, à l'autre bout. On doit traverser ça. Mais... Je sais. On va... On va y arriver. Prépare-toi à courir. Euh... Prêt. Prêt. Oh ! On avance. Aller ! Allez ! Allez ! Allez ! Brasse-toi ! C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. Je dirais une rivière ! Une rivière de rats ! C'est le seul chemin vers l'Eterne. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non. Je l'allume et toi, tu le pousses. Quoi ? Moi tout seul ? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure ? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça ? D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions, parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien. Allez, Lucas, on y va. À bien que pourra. Qu'est-ce que c'est ? Lourd. Allez, juste un effort. Juste un effort ? J'ai passé ma vie à... à étudier dans une cave. Le seul vivre. Tu sens ? Oui. Oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde... C'est bon. J'ai compris. Si tu me trouves au bout, je m'en occupe. Nous reviennent ! Vite ! Ça se fait. Vous ne nous arrêterez pas ! D'un coup ? J'ai mal... aux jambes. On approche. Accroche-toi. Je vais... tout ce que je peux. La lumière, là-bas. Les terres. On y est presque, Lucas. Amicia... J'ai réfléchi... Et... Et je... Je crois que... Que... C'est quoi, Lucas ? Tout de suite... C'est pas trop le moment, là ! C'est pas trop... C'est pas trop... On est sur la bonne... Sur la bonne voie ! Oui ! Il y a encore tout vif jusqu'au bout ! Un vain, là-bas. Et bien... Lucas, on va aller dans la fête ! Je... Merci ! Merci, Lucas ! Tu vois ? Sacrément costaud ! Oui, mais je... je crois pas que je... que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein ? Oh, ça... non. Allons-y. Lucas, c'est là... c'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais... Arthur a dit qu'elle était en vie, non ? Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Elle... elle est encore en vie, mais... il l'a. Je sais. Mais... pense à ton frère. Il faut qu'on avance. C'est marge. Ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que... on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé ? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Lucas, regarde. Ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être... la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui ? Difficile à dire. C'était au VIe siècle. Lucas, ces termes ont été bâties par un gouverneur romain au VIe siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. Ça, c'est le Sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui. C'était... Oh, regarde ! Ces sculptures ! Quoi ? Des animaux alchimiques. Tréfaction, purification, amalgamation et sublimation. Et ce symbole dans le bassin, c'est aussi la putréfaction. Ces symboles me fascinaient. Mais... il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures... Il y a du feu, là, tout. Crapaud, cygne, serpents sont exposés à la lumière. Donc... Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Dans sa gueule, peut-être ? Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu vas percer son secret, Amicia. Tu l'as mérité. On n'y voit rien, ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Alors ? Qu'est-ce qu'on a ? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Matula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où ? À quoi ça ressemble ? Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais... C'est Mark sur son torse, Lucas. La Prima Macula. Mais cette fresque a au moins huit siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois ? Qui sait ? Sanguinicitinera. Les voyages du sang. La Macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette... Cette boîte porte un phénix. Le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Lucas. Regarde. Cristallisation avancée. Couronne vert bleu. Substance claire. Quoi ? Lucas ! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est ? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque, mais elle a pas eu le temps de le fuir. Tu veux dire... le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors... On peut peut-être s'en servir. Avec le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti. Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit ? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe ! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste. Et puis, une maman, ça protège ses enfants. Je crois pas. Non, non. Pas maintenant. Comment on va sortir d'ici ? T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. C'est pas vrai. Pourquoi maintenant ? Lucas, il faut accélérer. Je lis. Ta mère s'est arrêtée au pas de la porte du soleil. Elle a retrouvé le frambo, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe lorsque l'esprit la remplisse ». Béatrice se trompait. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Il en vienne. Non, Lucas. C'est plus... Mue la vie. Lucas, je sais pas si je vais te dire. On y est prêts. Lucas, tu dois accélérer. J'ai besoin de... Il en vient partout. Je fais. Je fais en dehors. Je vais pas y arriver. Lucas ! Je mets plus rien ! Lucas ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai... J'ai réussi. Et c'est comme... S'il le savait. Allez. Ne traînons pas ici. Alors, à toi l'honneur. Lucas, tu as réussi. On a réussi. Laurentius serait fier de toi. Je suis fier de toi. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Les voilà. Ils sont là. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez. Allons voir Hugo. Hugo, tu dors pas ? Hé, on a réussi. Regarde, l'élixir. C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Et je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia ? Maman, on la verra vraiment plus jamais ? Oh, Hugo. Tu sais bien, elle... Elle reviendra pas. Non. Mais... Elle a pas mal là où elle est ? Non, non. Bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein ? Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Amicia, Amicia, tu vas pas le croire. Ah, Rodrigue a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. T'es juste mauvais. Qu'est-ce que vous avez encore ? Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément. Les règles ? Hugo ? C'est toi qui dis ça. J'arrête pas de lui dire. Vous avez vu, Hugo ? Hugo ? Hé ! Hugo ! C'est où, gamin ? Hugo ! Hugo ! Oh non. Il est... Il est parti. Il est parti. C'est lui. C'est lui. C'est chez moi. Hugo. Je veux partir. Il est là. Oh, merci. Arrête de gueuler. Elle est où ? Vous, vous allez payer. Amicia. Je suis là. Tout va bien, Hugo. C'est fini. Hé, est-ce que ça va ? Ils t'ont pas fait mal ? Non. Pourquoi tu es partie comme ça ? J'ai rêvé de maman. Elle m'appelait. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et... Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais... Elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. Maman ? Amicia, c'est maman. Quoi ? Ça vient de là-bas. Faut y aller. Non, tu n'y vas pas. Mais pourquoi ? Lâche-moi. Hugo ! J'arrive, maman. Reviens. Maman, tu es où ? Non, Hugo ! Là, elle est là-dedans. Maman ! Arrête, c'est pas elle ! J'ai besoin de toi, Hugo ! J'arrive, tu es où ? C'est pas maman, Hugo ! Maman, je te vois pas ! Non, non ! Fais pas faire des dents, mon amour. Aimez-vous. Laissez-moi. Aimez-vous pour lui. Je voulais encore, ça me fallait. Je vous tuerai tous. Oh non. Pas eux. Non. Hugo, c'est toi. J'ai pas envie. C'est moi, Hugo. Non ? Mais toi, bouge pas. T'arrives. Dégagez de mon chemin. Laissez-moi passer. Hugo ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tiens. Non. Je n'ai pas envie de toi. Je ne t'y sais pas. Non ! Où est-ce que tu es là ? D'accord ! Il n'y a pas du tout ! Il n'y a personne. Rien. Allons-y. Allons-y. Visite à ta paix. D'accord. Nico ! Nico, non ! Nico, non ! Non ! C'est fini. Je peux aller la voir maintenant ? C'est le Grand Inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que... Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du Grand Inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas. Tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Il m'a fait mal. Je dois trouver ma main. Ma tête ! Chut, chut, chut ! Arrête ! Chut, chut, chut ! Oh non ! Il ne doit pas me voir. Magistère, le texte mentionne bien l'ascension d'un enfant lors de la grande peste de Justinien. Je le savais. La noblesse romaine l'avait isolée du peuple et lui vouait un culte secret. Peut-être un ancêtre du goût de rune. Continuez. Il parle de moi. Elle est au sous-sol, ils ont dit. Je dois continuer à descendre. Grand Inquisiteur, l'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gautier, avez-vous fait bon voyage ? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, Monseigneur ? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde ? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. L'avez-vous testé ? Oui, hélas, Monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. L'Ammacula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exas, son sang et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. En voilà assez. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Vous, même le pape vous voit comme une menace. Vitalis bénévo, vous êtes excommunié. On peut excommunier un homme, Monseigneur. Mais pas un saint. C'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Une ère, pantins comme vous, me suppleront à Genou de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Il fait peur, mais je dois le suivre. Pourquoi s'acharne-t-elle à résister ? Nous avons le même but. Nous combattons le fléau. Seules nos méthodes diffèrent. Sa fille fait la même erreur. Stupide. Mais le frère, il est unique. Il pourrait comprendre. Unique ? Je suis unique. Repos. Ad Ignem. Ad Lukem. Euh... Avez-vous vu le Grand Inquisiteur ? Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Oh non ! Un autre fléau. comme je vous le disais ce garde a été dévoré mais pas complètement ses os ont été découpés et emportés par les rats dans quel but pour les incorporer à cette matière que l'on retrouve un peu partout vous voulez dire leur nid ils utilisent nos morts pour bâtir leur nid exact et si nous ne faisons rien à la vitesse où les morts s'accumulent ces nids finiront par se rejoindre pour ne former plus qu'un je vous le dis alors prions pour que la cérémonie de conjuration de vitalis est belle et il y a lieu où il est je trouverai pas maman saint il ya quelque chose assez sûr allons donc vérifier des rats sans poils vite vos nouveaux rats là vu qu'on doit les transporter vous n'avez rien à d'eux des milliers j'arrive pas à vous entendre comme les autres moi qu'est ce qu'il a encore lui crève en silence il ya des gens qui travaillent je préférerais qu'il attendait un peu les rats préfèrent la viande fraîche vous soyez maudit vous direz que c'est son empêche vous pouvez vous coûter un drap savourez ce repos il va chercher maman votre mort n'est pas une fin car votre sang nourrit une nouvelle race d'anges qu'ils soient vos enfants votre fierté c'est horrible si elle voyait son fils avec une lame sous la gorge elle qu'enverrait j'ai vu passer le seigneur nicolas la mère de rune veut passer un sale moment elle l'a cherché une femme aussi savante elle aurait dû rejoindre nos rangs c'est une forte tête mais pas assez pour résister à pour le retour je t'assure mieux vaut ne pas être dehors au moins ici ta carcasse encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Orduire. Hé, petit. Qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul ? Chut ! Je dois trouver ma maman. Oh, alchimiste. Oh, misère. Tu me pourrais pas ? Magistrat de rune, pour la dernière fois, acceptez-vous de répondre à nos questions ? Oh, peut-être... m'en voulez-vous encore pour... votre époux ? Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh non ! Il revient ! Cache-toi ! Maman ? Maman ? Maman ? Mais... qu'est-ce que... tu... Amicia disait que t'étais morte. Mais c'est faux ! Amicia... Maman ? Mon petit... S'ils te trouvent ici… Ils vont te... Non ! Je reste avec toi ! Ah, Hugo ! Ils ont pris ton sang. Oh, Seigneur. D'accord, Hugo. On va partir ensemble. Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce, au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire ? Alors vas-y, allez. Compris ? Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu ? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera, et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures, et moi non plus. Euh... euh... oui. Préviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon. C'est peut-être l'occasion d'une promotion. Si Amicia était là... Non, j'ai pas besoin d'elle. ...efficace, pas des spectacles... Une peau de noble, la mer de rune... Tous en surface... Tous sont aiguisés. Ça, c'est pour les cages. Taux, pince, tison, scie... Tout est prêt. Allez ! Allez ! Ça, c'est pour rien. Vite, vite ! Tiens, viens ! La cage a l'accueil ! Merde ! Faut rester là ! Allez, allez ! Bien fait ! Allez-vous-en, vite ! La clé, maintenant ! Bravo ! Tu vois, Amicia, maman va... Oh ! Ma tête ! Arrête de prier ! Maman, j'ai réussi ! Oh, bravo ! Viens, vive ! Doucement... Chut ! Ils te feront plus mal, maman. Mon héros... Comment tu te sens ? Ta tête... Elle... Elle parle... Tout le temps, maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle dit que... Elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi... La voix... Tu es prêt à lui répondre. ... Hugo... Est-ce que tu les entends ? Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. N'est pas mal. D'accord. Qu'est-ce que tu as l'air de se déplacer pour qu'on puisse sortir ? Vas-y. Mais reste concentré. Sinon, ils redeviendront dangereux. Ça... Ça marche. Bravo. Tu vois ? J'ai plus mal à la tête. C'était la macula. Mais tu lui as répondu. Allons-y. C'est écrit. Ils ont dû encore lâcher les rats sur les prisonniers. Allez. Trouve ce document. Équire-toi. Un garde. On va le faire partir. Utilise les rats. Ils vont le manger ? Non. Ils ne sont pas assez. Allez. C'est rat. Non ! Non ! Cours, gros bébé. T'as peur, hein ? Dugo, ce n'est pas un jeu. Ce pouvoir est dangereux. Tu dois te contrôler. Oui, ma mère. Alors, c'est ça ma maladie ? Tu n'es pas malade, Hugo. C'est... C'est un don. Je t'expliquerai. Un don. Les routes sont défoncées. Par où on va passer pour livrer ça ? Manquerait plus qu'on perde une de ces cages. Attention. Attention. Ah ! Des rats ! Des rats noirs ! Merde ! Baleine ! Bravo. Ces rats. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait ? Ils leur font manger du sang de gens. Vraiment ? Oui. C'est bizarre. Les rats noirs, je les sens. Mais... Pas ceux-là. Je vois. On doit trouver un moyen de sortir d'ici. Maman. Pourquoi je sais faire ça ? C'est... C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. Mais... Amicia, elle sait pas. Non. Je vous expliquerai un peu plus tard. On s'est disputé, tu sais. Ce n'est pas grave, mon grand. Essayons de sortir d'ici, hein ? Chère Béatrice. Vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez. Laissez-le partir, maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire... Que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis. Finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon ? Nous sommes unis par le sang, désormais. Qu'en penses-tu, Hugo ? Ta famille s'agrandit. Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir, mon fils. Son destin n'est pas d'être un de Rune. Son destin... est d'être ici... à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre ? Allons, allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Tu es là. Hugo, il n'est pas ! C'est le seul moyen. Et au revoir à ta mère, petit. C'est une belle femme ! Je l'ai tuée ! Je suis désolée, Hugo. À l'attaque ! Tuez-la ! Qu'est-ce qu'il peut faire ? J'aurai l'honneur de tuer la mère, mon frère ! Ce n'est qu'un enfant ! Allez, à moi ! C'est mort ! Je suis mort ! Tu n'as plus de maison. Tuez à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Vous êtes le point de départ ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Maman ! Ah ! Accapable ! Il y aura été prédé dans celui qui l'a mis. Laissez-moi ! Sois courageux ! Assez ! Assez ! Ego ! Ego ! Réponds-moi ! Ego ! Tu m'entends ! Je t'en prie ! Il est puissant. Mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi ? Amicia... C'est Amicia... C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la ! Laissez-le en paix ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ha 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 ! Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi. Pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Ego. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Amicia ! Elle est réveillée ! Calme-toi, Amicia. Ego ! On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant trois jours, Amicia. Tu es passé à deux doigts de la mort. Ego ! Laissez-moi. Allez, arrête de rêver. À voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Non ! Mais c'est pas vrai ! Allez ! Allez, ouvre-toi, je t'en prie ! La serrure est encore gelée ? Oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste ? Tu te sens mieux ? Un peu. Tu as encore rêvé de lui ? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non. Merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je... Je dois accepter... qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... D'accord. Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Et moi, je veux rester ici. Ah ouais ? Et si ? Et si ? Et si toi t'as arrêté de vivre comme un animal ? Oh ! Euh... Salut, Amicia. Salut. Euh... Ça va, vous deux ? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer... encore une fois. Tu m'emmerdes ! Je veux nous garder en vie, c'est tout ! Comme on a toujours fait ! Hé ! La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides ? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la fais chier ? Parce que t'es chiant ! Voilà pourquoi ! Je vais voir Lucas. Le pauvre petit a un problème de coffre. Bon. Quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là ? Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée. Alors... Ça va ? Je me sens vieille. C'est pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aime pas bien. Tu crois ? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros ? Il aurait été triste que tu partes. Voilà. Ça va bouger, oui. C'est censé bouger. C'est bon. Bah ! Foutu morceau d'acier ! Tu l'aimes, ton unifère, pas vrai ? J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Ça suffit, j'en ai marre ! Tout va bien, Roderick ? Ouais, ça va ! Il va marcher ! Hein, qui va marcher ? Tu. Va. Marcher, je te dis ! Hé ! Tu calmes ! Si tu casses tout... Ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Bon. Tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on est... Est-ce que ça va ? Ben ouais. Pourquoi ? C'était... Intense. Ah, les coups de pied. Mon père travaillait comme ça. Y'a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il... Bref. Et toi, ça va ? Oh, euh... Ça va, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi ? Si on étendait encore le champ de recherche ? Roderick, ça sert plus à rien. Ça fait déjà trente jours. Allons... Allons préparer la fosse pour la nuit. D'accord ? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça ? Ah, la ferme. Oh, Amicia ! Permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pus. Ha 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 ! Quelle doux ménestrelle tu fais ! Il y a un problème ? Il y a un problème ? C'est pas possible. Oh merde. Les gens sont trop nombreux ! Arthur ! Arthlexia ! Entre lesiches ! Contrées ! Entrez ! Vite ! Comment la fosse a-t-elle pu déborder ? Ce n'est jamais arrivé avant ! Merde ! Merde ! Il n'y en a jamais eu autant ! L'échelle de l'encente rouge ! Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour ! Utilise ton brassier ! Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté ! Brassier en place ! Ramène-toi ! C'est quoi ce bruit ? C'est votre route ! Ils vont éteindre les feux ! Merde ! J'ai plus d'y faire, Amicia ! Je... Je ne peux pas pouvoir t'aider ! Je vais me débrouiller ! Pas la première fois ! Non ! Non ! Vite ! Une après l'autre ! Une après l'autre ! Allez ! Tu y es ! Enfin ! Oh mon Dieu ! J'y croyais plus ! Ça va ? Oui ! Merci ! À toi, maintenant ! Le brassier, de ton côté ! Je l'amène ! Tu t'en sors ? Ouais ! C'est fait rétristique, en bas ! C'est quoi ce bordel, Amicia ? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça ! Qu'est-ce qu'il leur prend ? J'en sais rien, moi ! On aurait dit... une sorte d'attaque ! Tu te fous de moi ? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise ! Mais ils savent... Merde ! Je savais bien qu'on aurait dû se tirer ! J'ai plus à qu'une voix ! Amicia, je crois que c'est pour toi ! Je m'en occupe ! Je me sens pas très à l'aise ! Je peux pas aller plus vite ! J'en arrive encore ! Ils veulent vraiment couper ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi, maintenant ? Je suis là ! On y est presque allé ! Merci. Tu mérites une médaille. Allez, viens. Rejoignons les autres infailles. J'espère qu'ils vont voir. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Je suis pas magicien. Est-ce que ça va ? Non ! C'est quoi ce bordel ? Arthur, t'as pas été mordu ! Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais... le château est fait pour résister à... Lucas, il n'y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas une simple invasion. C'est quoi, alors ? Par ici ! Vite ! Va. Et fais ce que tu dois faire. Hugo... ça t'a dit ! Lily, qu'est-ce que tu fous avec cette partie ? Elle veut pas s'ouvrir ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les rats ! Les rats ! Les rats ! Oui, avec la macula. On va sortir. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non ! Il est foutu, ton château ! Les rats passent tes ventes comme quand tu peux. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux... Paul, on doit se tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez ! Non ! Non ! Au travail ! Hugo ! Hugo ! Tu l'as ! Ou je tuerai ta mère sous tes yeux. Hugo ! C'est moi ! Amicia ! Ta sœur ! Tu l'as, petit ! Et peut-être que Vitalis te gardera à s'écouter. Hugo, non ! Allez, gamin ! Elle n'est plus rien pour toi. Je me le cherchais partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur ? Passe ce satané seuil ! Je ne l'écoute pas, Hugo ! Allez ! Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure ! Ordure ! Il s'est livré à nous parce que tu l'attraies. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la macula. Quoi ? Non ! Hugo est le seul porteur ! Aidez ! Son sang coule maintenant dans les veines du Grand Inquisiteur. Partir maintenant ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt en empêche ! On l'a eu, ce sale chien ! Amicia ! Amicia ! Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je veux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Hugo, je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde. D'accord, d'accord. Je ne bouge pas. Viens de toi, si tu veux. Viens. Il m'a menti ! Non ! Non ! Hugo ! J'essayais... J'essayais de te protéger. Je... Je t'en supplie ! Il... Il m'a menti ! Non ! Non ! Tu l'as fait. Amicia... Tu es passée. Non ! Arthur ! Vous ne me servez plus à rien. J'ai tout mon temps. Le froid finira par vous embrouillir. Hugo... Il ne doit pas nous voir. On doit... On doit partir d'ici, Amicia. Ma lame est encore chaude. Profitez-en. Attends... Les rats... Ils t'obéissent, non ? Il doit peut-être nous n'avoir pas loin. Ils sont là, mais ils ont peur du feu. Alors, on va les tarder. On a besoin d'eux. Oh ! Le froid finira par vous embrouiller. Superbise ! On va jouer. Des gueules à égales. Les rats, Amicia... Ils les ont tous tués. On va en libérer d'autres. On va en libérer d'autres. Ils sont forcément ici. Vous allez le sentir passer. Amicia ! Ah ! Ah… Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Amicia ! Ah ! Arthur ! Non 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 ! Arthur ! Je vais les tuer ! Je vais les écancher vive ! Melly, je suis… Ferme-la ! Arrête, s'il te plaît ! Je vais les crever ! Je vais brûler leur putain de manière ! Lily, t'as aucune chance ! Ah ouais ? Et toi ? Tu vas faire quoi ? Rester ici ? Et ouvrez les yeux ! Regardez ! Tu te rends pas compte de ce que tu dis ? Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres ! Ils ont eu mon frère ! Ton père ! Le vôtre ! Et il reste plus rien ! Plus rien ! Elle a raison. Amicia… C'est de la folie ! On est cinq… Contre… Contre une armée ! En fait, on est beaucoup plus, maintenant. Il a… Il a passé le seuil ? Oui. Je crois. Et toi, Hugo ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien. Mais Vitalis… Il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort ! Jusqu'à la mort ! C'est grand ! Tu crois qu'on va arriver à trouver maman ? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez. Ça suffit de traîner. Hé, attends ! Elle est triste, Melly. Elle va se calmer. Mais… On peut pas l'aider ? C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincibles. Roderick, c'est un enfant. Hé, merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Melly, calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre ! Ils ont pas fait exprès, Melly. Ils… Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais faudra faire attention. Oh, Melly, attends ! Elle est en colère contre moi ? Non. Elle est… en colère tout court. Mais… Laisse-lui un peu de temps, Hugo. Hé, ça a déjà commencé, vous croyez ? J'espère bien. Est-ce que ça bruit de plus en plus dans le coin ? Ils sont trois. C'est risqué. Talies, c'est ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. J'y vais. Allez, c'est le moment. Lucas, avec moi. Ellie ! T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Mais merde ! Il va les voir. Eh ! Arrêtez ! Je fais l'aider. Restez là. On veut qu'ils s'en tirent. Elle connaît la ville comme sa poche. Elle va les balader. Venez, on doit en profiter. Occupe-toi de lui. Toi, t'es finie. Beau travail. J'y suis peut-être allé un peu fort. Ça a bien changé depuis la dernière fois. Les cloches. La cathédrale à Missia. Vitalis est là-bas. Alors Mer doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Eh ! C'est quoi ces tremblements ? C'est les rats. Ils sont ici. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Regardez le sol. C'est quoi ? Oh, putain ! C'est quoi ? C'est quoi ? Je... On m'écoute. Eh ben... Il y a des down. Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Ici. Avec moi. Mon gars ! C'est un truc ! C'est trop fort ! Celle qui brûle, là ? On ne peut pas rebrousser chemin ! Partez ! On vous retrouve de l'autre côté ! Faites attention ! La maison ! Allez ! Oh, c'est fermé ! Je vais l'enfoncer. Saloperie ! Tu vas voir. Il y a des dardes qui arrivent ! Roderick, à couvert. Lugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Hey ! Oh ! Oh ! On a réussi ! Hugo, ça va ? Ça va, je crois. C'est bon, Roderick. Bah dis donc, les deux runes, rappelez-moi de ne pas vous énerver. Bien. Cette fois, ça va marcher. Je peux le faire ? D'accord. Ah, comme mon père le disait, le feu forge le forgeront. Ça doit être pas sorti. Calme pour un jour, le miracle. Le garde. Toi, t'es finie. J'aurais pas aimé prendre ce cul-là. D'où ça venait ? Pousse ! Allez, debout ! Debout ! On arrête nos garrots ! Oh, merci ! Merci ! Soyez bénis ! Oui, merci ! Et bonne chance ! Hey ! Attendez ! Des flèches ! À couvert ! Des archers ! Bien joué, les gars ! Ouvrez l'œil, surtout ! Personne doit s'approcher de la cathédrale ! Ta cathédrale ! On est sur la bonne voie ! Là-bas ! La herse ! C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Le chariot ! Roderick ! Si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Hé ! Lâche ça, Amicia ! Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Roderick ! T'en fais pas pour moi, petit ! Des soldats ! Des soldats devant vous ! Amicia, ils sont pour toi ! Amicia, ils l'ont touché ! Roderick, lâche ce chariot, je t'en prie ! Non ! On en a besoin pour un peu de pertes ! Amicia, ils sont derrière ! Salauds ! Bande de salauds ! Je suis à l'escalier ! Je suis à l'escalier ! Venez vite ! Hé ! Il y en a d'autres ! Mais ! Encore on n'est pas en route ! Vous y êtes presque ! Meurs pas, Roderick ! Je ne vais pas mourir ! Je... je dois juste... souffler. On y est, Roderick ! Lâche ça ! Je suis à l'abri ! Arrêtez ! On va la caméra ! On y est ! Restez pas là ! Venez ! Vite ! D'accord, vas-y ! On va te sortir de là ! Je suis désolé. Je suis désolé. Putain ! Putain ! Hugo, viens, il faut partir. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas possible ! Belle, je t'en supplie ! Non ! Les bâtards doivent payer ! Je vais leur faire payer ! On doit d'abord rester en vie et groupés. C'est pour ça que Roderick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille ! Elle a raison, Mélie. Roderick. C'est fini, Hugo. Ils se reposent maintenant. J'en peux plus, Tzera ! Charles, dégagez de là ! Ils... ils vont nous faire passer. Ah ouais ? Et comment ? Comme ça. Comment tu... Wow, alors c'est... Hugo ! Dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça ? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord. Marche ! On y est. Oui, Talis. Amicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise ? Quel genre de... Excusez-moi ! Mais on est là pour le buter, de toute façon, non ? Il va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Ils nous attendaient. Lucas ! Mélie ! Restez où vous êtes ! Alors ! Il paraît que tes enfants réclament une punition ! Vous allez mourir si vous descendez ! Qu'importe ! Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y ! D'accord. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait une piste. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'il te s'occupe ? Il y a des actions. Tu as parlé d'une famille. Ellie ! Aidez-moi. Plus personne ne doit entrer. Tout ça ne vous mettra nulle part ! Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice ? Maman ! Mon enfant... Ego ! Amicia ! Mère ! C'est Vitalis qui a fait ça ? Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil ! Fuyez ! Sortez d'ici ! Nah, pour l'amour du ciel. Ugo. Tu es prêt ? Oui. Ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Lâchez-la, Vitalis ! C'est votre dernière chambre ! Bien bien. Ugo ! Ton pouvoir ! Je vais bien ! T'inquiète pas ! Mais oui, Béatrice. C'est un élève doué. Dommage qu'il lui enseignait tout ce qu'il sait. Ferme-la, le vieux ! On est venus puter ! Va écouter tes discours ! Et pourtant, regardez-vous ! Marchant vers moi comme des premiers écarés vers leurs bergers. Ça suffit, Vitalis ! Vous êtes seuls ! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille ? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchants. Merci. Merci pour votre grandeur. Les entendez-vous ? Les anges. Les anges du Nouveau Monde ! Reculez ! J'ai pu... Viens ! Lucas ! Célique ! Restez là ! Non ! Je peux t'aider ! Je peux ! C'est notre sang-mine. D'accord. Achève-le ! Mêlez vos forces et déchaînez-vous ! Vous êtes venus me défier ! Qu'est-ce que... Moi ! Et ils les recoupent ! Moi aussi, de faire ça ! Vraiment ! On doit essayer ! C'est notre seule chose ! On est en train de l'avoir à la pièce ! Oui ! On est venu comme ça ! T'as permis ! T'as permis ! T'as permis ! Abandonnez ! J'ai... Arrêtez ça ! Non ! Non ! Maman ! Hugo ! Anicia, il ne doit pas abuser de son pouvoir. On va vous sortir de là ! On s'en occupe. Nico, tu le sens aussi, n'est-ce pas ? Mais tu en as peur ! Le vrai pouvoir ! Le don de soi ! Je suis l'unité. Je suis le sang des sangs, qui relie tous les peuples. Reculez. Restez avec Hugo. Courez ! Redevenez un ! Pardon, Lucien ! Les flots d'anges s'abattront sur la vieille chaîne. Revenez. Maintenant encore, je n'en râpe pas ! Allez ! Revenez-vous pas la main ! Éloigne le majeur ! Voilà ! Compris ! C'est un pied sous les bords ! Et mes serviteurs célébrons vers le firmament ! Revenez, mes filles. Revenez vers votre main ! Revenez vers votre main ! Allez ! Revenez pas ! Non ! Mes anges ! Revenez ! Revenez à moi ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est impossible ! Tu vas payer pour ça ! Venez à moi ! Venez nourrir le premier sang ! Dans la certitude ! Je suis loin de toi ! Je suis loin de toi ! Sortez ! Regarde les grands renaissants ! Qu'importe ! Il sera en plus ! Il te trouve ! Je te suis le bras en plus ! C'est malade ! Où t'as-tu ? Non ! Prends-toi tes rats ! Ne me laissez pas ! Tes rats ! Il n'a plus de rats pour me protéger ! Il s'est plus arrêté ! Quel as-tu ? Calme-toi ! C'est fini ! Sous-titrage ST' 501 Allez, on y va. Est-ce qu'on a tout ? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça ? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein ? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi ? On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Alors, tu as pu retourner chez toi ? Oui. La nuit est toujours là, mais il est vide. J'arrive pas. Oh, Amicia ! Regarde ! Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia ? Bon, d'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez six pierres, six tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prêtes ? Prêtes. Allez, Amicia ! Oui ! Oui ! Wow ! Eh ! Vous savez y faire. Vous avez gagné une pomme. Et tout mon respect. Oui, Amicia ! Bravo ! La pomme est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Eh ! On célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez, jetez un œil. Une foire ! Une vraie foire ! J'ai jamais vu une foire ! Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire ! Non ! Hugo ! Bon, mais on reste pas longtemps. Eh ! Regardez ! Le petit ! Oh non ! Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi ? Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Eh ! Il y a un problème ? Le problème, c'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Les gens importants. Ici, on aime pas trop ça. Vous voyez ? Je vois très bien. Hugo, viens. Mais... la foire... Viens. Hé, Hugo, quoi ? Le premier qui arrivera au chariot gagnera vingt pommes. Vingt pommes ? Mais tu me battras jamais. Hein, la limace ? Alors là, tu vas voir. Ah ouais ? Alors à trois. Un... Deux... Trois ! Je suis juste la dernière fois. Tu peux pommes pommes ? D'accord, d'accord, t'as gagné. Ouais ! Pommes pommes ! On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout ? Le mille pertu, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia ? Oui ? Pourquoi ils me regardent comme ça ? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps ? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, Hugo ! Quoi ? Tu me trouves jolie comme ça ? Ce que t'es vilaine ! Ce que t'es vilaine ! Oh ! Vilaine ? Moi ? Tu ressembles à une grosse mouche. Une mouche ? Ta propre sœur ? Oh ! Cela mérite châtiment ! Lucas ! Allez ! La mouche monnaie ! Petit boucheron Sous-titrage ST' 501 ...